Bienvenue à tous. Merci. Vous vous joindrez à nous pour cette édition de la série de webinaires du FMV. À chaque mois, il y a un sujet différent qui est lié à notre programme FMV. Et ce mois-ci, il s'agit de quelque chose de spécial et on vous donne l'opportunité d'écouter un de nos ateliers les plus populaires durant notre conférence de la durabilité qui a eu lieu en février à Ottawa de cette année. Devenir un champion dans votre communauté, mon nom est Sharon Lubitsky, qui est coordonnatrice du projet avec le Fonds vert. Je suis avec ma collègue Jessie Granger et nous sommes avec l'équipe du développement des capacités du Fonds vert. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui au nom du FCM. Je voudrais commencer. Je voudrais vous partager que je suis sur un territoire qui a été habité par les peuples autochtones pendant des millénaires. Nous reconnaissons les peuples agonquais à Nishinabé comme étant les gardiens du territoire sur lequel nos bureaux se trouvent. Personnellement, je suis à Montréal et comme étant reconnaissant que c'est le territoire du peuple des différentes confédérations. Nous reconnaissons la contribution des Métis, des Inuits et de toutes les Premières Nations à façonner cette communauté et le pays dans son entier. Peu importe où vous êtes, veuillez vous joindre à moi pour présenter nos respects aux gardiens de cette terre et de vous encourager à agir de façon à faciliter la réconciliation avec les premiers habitants de cette terre. Passons maintenant à des items d'Ordre généraux pour aujourd'hui. Avant de débuter, quelques items d'Ordre généraux. Aujourd'hui, cette rencontre va avoir lieu en anglais avec l'interprétation simultanée en français. Pour y avoir accès, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation au bas à droite, ce qui ressemble à un petit globe. Si vous souhaitez écouter en français, veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas à droite de votre écran. C'est un petit globe. Et sélectionnez l'option française. En ce moment de présentation, je vais vous demander de soumettre vos questions dans la boîte de questions et nous allons y répondre lors de la foire aux questions à la toute fin. Et vous êtes bienvenus de faire des commentaires à travers le clavardage dans la langue de votre choix, évidemment. Nous allons garder un oeil pour tout éclaircissement en question ou toute chose qui pourrait être soulevée durant la présentation. Et nous allons intervenir lorsqu'approprier pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Notre plan de présentation, deux présentations de conférenciers fantastiques qui ont fait une présentation à la conférence des communautés durables, Rachel Swentier et Shannon Zakidniak. Et après la présentation, nous allons avoir une foire aux questions. Ceci étant dit, quelque chose avant de commencer la présentation. Et à propos du Fonds municipal vert de la FCM, nous représentons 2000 municipalités dans toutes les parties, dans les dix provinces et dans les territoires. Le Fonds municipal vert existe pour développer, pour se livrer à des projets de durabilité et de partager les meilleures pratiques et aussi améliorer le rendement de la conservation de l'environnement. Et nous nous attaquons aux défis de la durabilité. Et nous partageons les leçons apprises des divers projets au sein des municipalités canadiennes de toute taille. Aujourd'hui, la véritable question est, comment pourrions-nous nous intéresser à un sujet tel que devenir un champion pour votre communauté? Et vous pouvez être des champions au sein de vos communautés et vos voix peuvent être le moteur de changements significatifs. Comment utilisons-nous ces compétences de leadership pour cultiver une action climatique qui favorise le changement? Et il y a des questions que vous allez vouloir garder à l'esprit. Premièrement, alors que vous écoutez cette présentation et lorsque vous continuez votre travail, comment pour devenir des champions au sein de votre communauté? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader en matière de climat? Comment puis-je donner au personnel les moyens de mener des initiatives audacieuses? Comment puis-je intégrer l'action climatique dans le travail de notre municipalité? Comment puis-je utiliser ma plateforme pour défendre l'action climatique? Et comme je le disais tantôt, comment intégrer l'action climatique dans le travail de notre municipalité? Suivante. Maintenant, nous y allons avec notre présentation. La première conférencière aujourd'hui est Rachel Svancy qui est une conseillère au sein de la ville d'Ocotox en Alberta. Elle est venue au monde à Ocotox et elle appelle Ocotox son chez-soi depuis plus de 30 ans. Elle a un baccalauréat en conservation avec la réclamation du territoire. Elle a travaillé à travers la province dans les sables bitumineux, la foresterie et la réclamation des territoires exploités. Au cours des dix derniers, elle est éducatrice au sein des écoles à travers l'Ouest du Canada en facilitant la compréhension et les perspectives liées au développement des ressources. Elle est une membre dévouée de la communauté et elle a fondé une organisation à but non lucratif qui donne des items pour des familles en difficulté. Elle est une bénévole avec Black Dulles Community. À travers ses expériences, Rachel a travaillé avec des centaines de familles, avec des jeunes gens et elle a une compréhension profonde du rôle des gouvernements municipaux dans la vie des gens. Sa passion pour l'environnement fait en sorte qu'elle est devenue, fait partie du comité d'Ocotox. Elle a deux jeunes enfants, deux chiens et au cours des dernières années, elle a quatre poules au sein du projet communautaire d'Ocotox. À vous la parole, Rachel. Merci pour cette présentation. Je suis heureuse d'être ici avec tout le monde. Je vais vous parler un peu de moi-même, la ville où j'habite et comment mes actions climatiques font partie et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le leader GIP et comment aller de l'avant avec ça. C'est le leader GIP et comment aller de l'Ocotox est en Alberta. C'est dans la langue autochtone, c'est la grosse roche. Nous avons une population de environ 30 000 habitants et nous sommes dans une région semi-urbaine. À droite, vous allez voir que nous avons une rivière qui est en bas. Vous voyez que nous avons des inondations récurrentes. Nous avons un coût de variabilité dans le niveau et nous avons des défis également avec notre approvisionnement en eau. Et nous avons des défis et aussi nous sommes connus. Nous avons beaucoup de serres de Virginie qui se promènent au sein du village. Ça vous donne une idée de la communauté d'où je viens. Vous pouvez aller à la suivante, s'il vous plaît. Comme Sharon l'a dit dans sa présentation, mon expérience est dans la réclamation des sables bitumineux, des gaz et du pétrole et aussi dans l'éducation des enfants et aussi à travers la communauté et d'être impliquée. Et j'ai décidé de me présenter à l'élection et j'ai été élu. J'ai un mari fantastique et deux jeunes enfants. Une vision rapide de l'action climatique durant ma campagne et ce que je vais faire par la suite avant d'être élu. Il y avait déjà un plan d'action climatique au quota qui fonctionnait à merveille. C'est important pour moi. J'ai utilisé ça dans ma campagne. Il y a des points de cette campagne qui sont très importants et je veux les promouvoir si je suis élu. J'ai été élu. Voici un graphique de notre plan de ce que vous voyez en vert. C'est de démontrer un leadership environnemental et que nous allons travailler vers des cibles, la résilience, le changement climatique, aussi l'émission des gaz à effet de serre, conservation de l'eau, l'efficacité énergétique. Je vois que beaucoup de gens qui se joignent à nous sont dans l'Est. Lorsque les élections municipales, laissez savoir aux candidats pourquoi l'action climatique est importante pour vous et expliquez-leur pourquoi vous voulez voir ces changements au sein de votre municipalité parce que durant ma campagne, les conversations avec les communautés, c'était très important d'écouter les gens lorsque vous écoutez vos représentants, quelles sont vos attentes et lorsqu'ils sont élus, que vos objectifs deviennent les politiques. Suivant. L'action climatique est intégrée au GeoTalk et je suis allé plus loin. Nous avons une rivière qui traverse, il y a des flots variables, il y a une période d'inondation au mois de juin et la conservation de l'eau est très importante parce que cette rivière s'assèche plus tard. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, je voulais promouvoir les politiques à cause des impacts des changements climatiques. Nous devons conserver l'eau et j'ai présenté une motion que tout développement, je voulais voir que l'approvisionnement en eau soit réduit au minimum et qu'on plante des herbes qui étaient un aménagement paysager tolérant la sécheresse. Nous voulions que la conservation de l'eau soit au centre de tous les projets et en tant que championne, championne au sein de vos communautés, j'ai présenté cette motion. C'était ma première motion, j'étais terrorisé et maintenant l'administration va présenter le tout conseil. Les médias se sont emparés de l'histoire et il y a évidemment de l'opposition, c'est ce qui arrive toujours, mais les gens m'ont dit, oui, c'est ce que nous voulons voir comme projet. Si vous, si quelqu'un dans votre communauté et vous voyez un candidat qui fait quelque chose qui va améliorer les résultats au point de vue climatique, c'est vraiment bon d'entendre la voix des gens et d'encourager ceux qui ont le courage de présenter de telles initiatives. J'ai entendu les gens, la rétroaction des gens et ça m'a donné la motivation pour continuer dans cette voix. Excellent. Ici, voici des défis et des opportunités pour l'action climatique au niveau municipal. Je vais parler de la communication sur le changement climatique. Le leadership étant un leader, on veut promouvoir l'innovation. Nous voulons être courageux. Nous voulons que nos communautés soient améliorées. Ça va faire deux ans, au mois d'octobre. la communication du changement climatique, comment nous communiquons ce que nous voulons faire et comment nous voulons que ça se réalise. C'est tellement important jusqu'à ce point-ci. Je pense que ça ne nous aide pas si la communication est mal véhiculée. Je vais vous donner des exemples de ce que je veux dire. Je vais vous parler de l'emploi et c'est vrai dans beaucoup de communautés et peut-être que ça peut vous aider peu importe où vous vivez. Lorsque je parle de communication au sein de ce webinaire, que l'action est très importante pour s'adapter au changement climatique lorsqu'on parle des impacts et l'action que nous entreprenons et en même temps, parfois, nous nous perdons et on ne met pas de là-dedans tous les avantages et les bénéfices investis dans le transport pour réduire les gaz à effet de serre. Il faut que ce soit quelque chose qui est au centre de nos communications. L'action climatique est importante, mais pour la plupart des gens au sein de la communauté qui ne veulent pas voir des fonds investis et qui ne sont pas d'accord, c'est là que les avantages doivent être mis de l'avant pour convaincre les réfractaires et comme leaders on va avoir des conversations sur nos communautés avec les gens qui ne sont peut-être pas sur la même longueur que nous, mais on peut trouver des points communs avec ces gens et les rejoindre un peu leur point de vue. J'ai présenté ceci à Ottawa. C'était une opportunité fantastique d'aller à Ottawa et je suis revenu au sein de ma communauté. Il y avait des gens qui n'étaient pas heureux du fait que j'ai présenté ça à Ottawa et que les gens n'étaient pas d'accord avec le plan d'action et c'était des conversations qui se sont répandues au sein de la communauté et ça a dégénéré sur ma page Facebook. Les affichages je présente le changement climatique et c'est devenu laid, mais dans les commentaires que j'ai pu recueillir et le changement de climatique est allé là et au lieu de parler pourquoi nous devons nous livrer à ces plans, cette personne a parlé des co-bénéfices. Ils ont mis l'emphase sur comment les investissements en infrastructures commencent à épargner des sous à la communauté et des habitations qui sont énergétiquement efficaces et ils ont souligné sur tous les avantages, tous les bénéfices à tirer et ce n'est peut-être pas directement lié à l'action, mais on peut être d'accord avec les avantages que ça représente. c'est une façon de parler des changements climatiques et de peaufiner la communication et de souligner les aspects positifs et les retombées positives. Ce que je sais jusqu'à maintenant dans ce rôle, une fois de plus, ça dépend de la communauté d'où vous êtes. il faut avoir confiance au processus. Des fois, ça peut être intimidant de présenter des motions. J'ai besoin de faire confiance au processus et à la démocratie et à notre personnel et que les choses vont bien se dérouler, que ce soit la politique de conservation d'eau, il faut faire confiance aux gens de qui on s'entoure et aussi faire confiance à la rétroaction qui est enrichissante une fois de plus dans cette communication lorsqu'on parle de pourquoi l'action dans un plan de changement climatique il faut comprendre d'où les gens viennent pour avoir les conversations et les rejoindre dans leurs préoccupations et aussi autre chose après mon expérience et d'avoir présenté à la conférence et les gens qui n'étaient pas du tout heureux de... Je suis devenu un scout et j'ai essayé de comprendre les préoccupations et les critiques. Il y avait une préoccupation sur le gouvernement qui allait trop loin mais en réponse à ça j'ai fait en sorte que c'était que le processus soit le plus transparent possible pour que les gens comprennent que c'est ce que beaucoup de concitoyens désirent au sein de votre communauté alors que vous êtes des champions de changement climatique ça peut être décourageant vous pouvez vous sentir tout seul trouver d'autres champions qui font un travail similaire à ce que vous faites et partager les idées alors que vous vous livrez à cette mission moi comme une élue ça m'a sauvé à plusieurs reprises des gens qui se livrent au même combat que moi je ne suis pas seul dans cette lutte et c'est quelque chose qui peut donner de la force et la communauté j'ai eu un appui qui m'a été d'une aide incommensurable durant tout ce temps-là je pense que j'ai terminé le temps qui m'était alloué nous allons avoir du temps pour des questions par la suite merci je l'apprécie merci beaucoup Rachel pour votre présentation qui est vraiment encourageante et aussi les encouragements envers les champions les futurs champions je pense qu'il y a beaucoup à retenir de votre présentation et maintenant nous allons passer à notre deuxième conférencière et la dernière de la journée notre prochaine est Shannon Zekidniak et conseillère du premier terme dans la ville de Regina en Saskatchewan elle a passé la dernière décennie à améliorer la vie des habitants de Regina la gestion au sein de avec plusieurs organisations où est-ce qu'on a une coopérative solaire REACH et le marché des fermiers elle a une maîtrise en études environnementales et un baccalauréat en journalisme est également une écrivaine primée et une enseignante elle a reçu et elle est cofondatrice d'un organisme comme bénévole elle a servi sur le CA de plusieurs organisations communautaires Shannon et son mari John ont deux enfants Wiley Ciss et Ivan quatre ans et un chien qui s'appelle Penny Shannon à vous la parole merci est-ce que vous m'entendez bien excellent merci si on peut passer à la suivante merci et peut-être la suivante voilà tout ce qui est sur cet affichage on a Sharon en a déjà fait mention merci pour cette introduction je ne vais pas les répéter cependant ce que je vais dire c'est que certaines des choses qui n'ont pas été mentionnées dans cette bio c'est que avant d'y arriver je veux dire que comme mentionné j'ai été une conseilleur depuis l'an depuis novembre 2020 et je me suis présenté pour promouvoir les actions climatiques et environnementales j'espère que c'est votre expérience également au Canada beaucoup d'endroits au monde les actions les plus inspirantes se font au niveau municipal c'est pour ça que je voulais faire partie de promouvoir les politiques au niveau municipal et c'est certainement le cas ici en Saskatchewan lorsque j'ai débuté Enviro Collective c'est une organisation qui existe toujours à ce jour et ce que nous faisions avec Enviro Collective nous faisions des représentations auprès du conseil pour des changements que nous désirions au niveau municipal j'avais déjà de l'expérience d'interagir avec les membres du conseil et nous avons un cadre de durabilité d'énergie pour nous amener à des émissions zéro d'ici à 20,50 ce travail n'avait pas encore débuté je voulais faire partie du conseil qui serait les pionniers dans le domaine c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter au conseil municipal et je voulais démontrer que les gens que les politiciens pouvaient parler d'action climatique à Regina en Saskatchewan à l'époque de l'élection novembre 2020 ce n'était pas commun pour les politiciens ici de se sentir confortable et parler de climat nous devons être capables de parler des questions et de démontrer qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de parler de choses difficiles c'était une autre raison pour me présenter et j'ai cette tentative a été couronnée de succès j'ai gagné mon siège au conseil facilement dans mon matériel de campagne mon passé environnemental a été visible pour tous et au seuil des maisons et j'étais très véhément pour exprimer ce que j'allais faire pour les questions qui leur importaient le plus c'est ce dont les gens veulent parler lorsque vous faites porte-à-porte et comment je pouvais aider et si on me posait des questions sur ce que je voulais faire j'étais très heureuse d'en discuter j'avais déjà de l'expérience de négocier avec le conseil j'ai décidé de me présenter et depuis mon élection je me suis joint je suis devenue co-présidente du conseil consultatif je faisais partie du cadre du conseil consultatif communautaire je suis devenue membre du conseil vert municipal c'est le groupe à travers le pays qui aide à faire en sorte que les décisions politiques concernant le fonds municipal vert et je me suis joint et le conseil sur les transports la commission de transport j'ai été réélu dans l'élection pour devenir présidente de ce groupe c'est quelque chose qui m'encourage fortement ce sont des façons que je peux continuer à travailler vers des politiques environnementales et climatiques pas seulement à Regina mais aussi d'avoir un impact sur le travail qui se fait à travers le pays je pense que nous pourrions passer à l'affichage suivant il s'agit d'un succès que nous avions depuis l'élection ce conseil consultatif communautaire le but c'était d'être à la tête de l'engagement pour développer le cadre nécessaire et nous travaillons avec des solutions durables et ils ont fait ce genre de travail pour aider aux municipalités d'avoir leur cadre à travers l'Amérique du Nord ils nous ont dit que notre communauté que notre engagement était un des plus élaborés qu'ils avaient vu et à cause de mon expérience pour promouvoir les questions environnementales et des politiques avant l'élection j'étais déjà en communication avec des membres de la base qui avaient des préoccupations qui voulaient avoir des engagements très forts à ce niveau nous voulions nous assurer que ces voix-là soient entendues et que pas qu'on était capable de cerner toutes les préoccupations mais que les voix des citoyens soient entendues mais mes autres coprésidents de ce groupe c'est quelqu'un qui avait travaillé pour la ville pour le personnel municipal et ils faisaient en sorte que l'industrie partait parce que Regina est une ville dont l'économie se fie encore énormément sur les combustibles fossiles et l'industrie qui exploite ceux qui étaient des acteurs dans cette industrie c'est important que leurs voix soient entendues et pour que leurs préoccupations soient entendues lors de la création du cadre il y a eu des opportunités d'engagement alors que nous développions ce cadre et nous visions d'intégrer l'équité dans le cadre pour ne pas qu'il y ait des gens laissés pour compte alors que nous développions alors que nous travaillions vers l'objectif de zéro émission d'ici à 2050 qui est surprenant pour moi lorsque notre conseil a approuvé notre cadre unanimement en mars 2022 je n'aurais jamais imaginé que c'était possible et je pense que c'est à cause de tout le travail que nous avons fait pour s'assurer que les gens étaient engagés et nous avons reçu beaucoup d'accolades également comment nous allions nous assurer que qu'on ne laissait pas des gens qu'on ne créait pas des écarts trop grands et quand ce travail serait le plus important ce serait dans le déploiement de ce cadre mais nous avons pris ça très au sérieux et quelles étaient les priorités qui allaient dominer toutes les autres et un autre succès à ce niveau c'est que nous étions capables depuis l'adoption du cadre Regina nous avons des transports en commun gratuits pour les 13 et moins alors qu'auparavant c'était 5 ans et moins maintenant c'est 13 et moins et ceci est le résultat de l'engagement de la jeunesse de Regina et j'ai eu des relations très étroites avec la jeunesse et ces jeunes gens je les ai aidés leur donner des conseils à savoir comment ils pouvaient s'engager auprès du conseil pour faire en sorte que les voix soient entendues et leurs initiatives de disséminer le message et d'avoir un plan un plan à mettre de transport pour continuer à on veut avoir le transport en commun gratuit ils demandaient 18 et moins ils ont amené ce message je pense que c'est un exemple d'équité et nous avons le transport en commun gratuit pour les moins de 13 ans qui nous met à l'avant-plan des municipalités à l'avant-garde à travers le pays qui est une victoire majeure et c'est dû au leadership que la jeunesse a adopté pour faire des représentations et c'est un exemple d'équité on veut réduire les émissions mais nous voulons nous assurer que les jeunes ne soient pas laissés pour compte que tous les jeunes soient capables de se déplacer dans un environnement libre de tout obstacle sans considération monétaire en offrant le transport en commun gratuit c'est une façon de réduire les émissions je pense que nous pouvons passer à la suivante au niveau des défis que j'ai rencontrés au sein du processus il y en a beaucoup beaucoup de succès et beaucoup de défis évidemment la fausse information la information erronée il y a tellement d'informations erronées à propos des changements climatiques des politiques climatiques des politiques environnementales je pense que je pourrais passer tout mon temps à contrer ces fausses nouvelles je dois choisir mes luttes je peux avoir des conversations avec les gens en personne au téléphone mais non pas sur les médias sociaux ça ne veut pas dire que j'ignore les messages sur les médias sociaux mais j'encourage les gens à me parler directement ou en téléphone ou en personne et j'ai eu beaucoup de succès de cette façon à aborder des conversations difficiles de cette façon et un autre défi serait les attaques et Rachel en a parlé également parfois comme lorsque vous êtes dans une position prédominante comme un personnage public vous allez être l'objet d'attaques c'est quelque chose que je dois contrer continuellement et je dois faire en sorte que je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde des attaques en ligne ne sont pas dirigées à moi en tant que personne et Rachel a donné l'exemple des attaques à propos d'aller à Ottawa c'était pas Rachel qui allait à Ottawa c'est les gens étaient inquiets qu'il y a trop de réglementation gouvernementale ils sont préoccupés ils sont inquiets de perdre leur liberté c'était pas une attaque directement à Rachel et les gens attaquent nos politiques c'est très important de faire la part des choses ce dont je dois me remémorer continuellement et c'est évident que je suis là comme pour favoriser les changements climatiques il y a des gens qui pensent que j'ai une expertise dans tous les domaines dans les changements dans l'environnement c'est tellement un domaine vaste que c'est impossible d'avoir l'expertise dans toutes les facettes de ce sujet mais c'est important de me remémorer si quelqu'un veut me poser une question parlez-moi des pompes à chaleur et quand est-ce que si je n'ai pas la statistique pour répondre à une telle question j'ai besoin de rappeler aux gens et à moi-même je ne suis pas un expert sur chaque sujet de durabilité j'essaie de comprendre du mieux que je peux et c'est correct de dire aux gens je ne le sais pas et de rediriger les gens vers une source plus fiable si on pouvait passer à la suivante une des conclusions pour moi c'est de normaliser les conversations sur les questions climatiques et environnementales c'est c'est juste il s'agit juste d'en parler il faut normaliser ces conversations on ne peut s'y pencher si on a peur d'avoir les conversations qui s'imposent et ceci est relié à certains des défis choisir un si je ne serais pas chaque aspect de la durabilité sur quoi est-ce que je veux m'appencher quel genre de politique et de façon spécifique quels sont mes buts quelles sont mes cibles et qu'est-ce que je veux continuer à apprendre et de garder le cap sur le sujet c'est facile de se distraire je pense qu'il faut être concentré sur le but bâtir des relations c'est incontournable pour moi personnellement j'ai eu des facteurs dans ma vie familiale qui ont fait en sorte que je n'ai pas été capable d'être aussi dévoué le temps et l'énergie à ce travail comme j'aurais voulu le faire si vous avez une communauté si vous savez qu'il y a des gens qui font travail similaire ça fait en sorte que c'est bien de reculer lorsque nécessaire si vous êtes un élu si vous êtes un membre actif de la communauté savoir qu'il y a un groupe de gens qui font ce travail c'est beaucoup plus facile de prendre du recul pour vous occuper de vous et de vos proches et si vous travaillez ensemble vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus que si vous faites cavalier seul et c'est une façon d'éviter l'épuisement professionnel et numéro 4 on fait allusion de pour nous les succès de notre cadre d'avoir l'approbation unanime nous avons remarqué alors que nos consultants travaillaient sur notre cadre c'est que les bénéfices économiques à Regina en allant vers une économie verte on a beaucoup de travail à faire ce qui veut dire que les avantages pour faire ce travail ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'un plan environnemental mais c'est également un plan économique Regina a une économie basée sur les ressources si on veut avoir une économie basée sur ces ressources nous devons changer la façon on a besoin de transitionner pour avoir une économie verte très forte sinon nous allons être laissés pour compte et si nous faisons ce travail immédiatement et si on met les ressources nécessaires ça va coûter moins cher ça va être moins onéreux et les retombées économiques vont être énormes Rachel a parlé des co-bénéfices donc des multi-résolutions alors que nous faisons face à toutes sortes de crises qui convergent en même temps on n'a pas juste un changement climatique on a une crise d'abus de substances et une crise de logements on a besoin de solutions qui doivent s'attaquer à de nombreux problèmes on a besoin de loger les gens on a besoin de faire en sorte que ces logements soient les plus verts possibles nous devons résoudre nous devons montrer les co-bénéfices trouver des solutions qui vont s'attaquer à de multiples crises et de nous réunir tous et de s'attaquer à ces nombreux problèmes auxquels nous faisons face pour qu'on n'ait pas d'en choisir une crise en particulier nous devons faire face à tous ces fronts à la fois je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment mais voici certaines des conclusions que je voulais partager avec vous excellent merci pour votre présentation avec l'équité et aussi l'idée de prendre une pause lorsque vous avez atteint votre limite et que quelqu'un doit prendre la relève j'espère que tout le monde a été capable de retirer quelque chose nous allons passer maintenant à nos questions réponses Rachel si vous voulez revenir avec nous nous allons y aller nous avons quelques questions déjà nous allons voir s'il y a des réponses à celles-ci c'est votre opportunité d'afficher ce que vous auriez comme question d'être un champion devenir un champion de la durabilité ou une question concernant Rachel ou Shannon et leur parcours et nous anticipons vos questions ceci étant dit une question que nous avons eue pour Rachel est-ce que vous avez mis en place une initiative d'aménagement paysager tolérant la sécheresse merci pour la question dans le moment ce qui arrive c'est que nous offrons des rabais pour les gens qui veulent faire l'aménagement paysager en tenant compte s'ils ont une pelouse traditionnelle nous offrons un rabais pour les plantes qui seraient mieux adaptées et c'est une façon il y a des façons créatives de financer à cause des défis en approvisionnement d'eau les utilisateurs d'eau et le revenu de ceux qui participent au projet nous avons on permet aux nouveaux propriétaires de s'adonner à ce genre d'aménagement paysager en encourageant la pratique avec ses disponibilités il y avait une autre question lorsqu'un conseil établit des émissions cibles qui sont plus basses que la cible du fonds vert de 45% d'ici à 20 ans quel impact est-ce que ça a-là entre la relation entre le fonds municipal vert et le comté je peux peut-être en parler je dirais que et corrigez-moi si j'ai tort des gens du FCM il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas de cible et le mandat de FCM c'est de représenter toutes les municipalités pas juste celles qui ont des cibles des émissions je pense qu'il y a une connotation négative je pense que FCM est là et le fonds municipal vert est là pour vous aider de le faire le plus rapidement possible et vous appuyer dans cette démarche je suggérerais que Scott qui a posé cette question que Scott si vous voudriez communiquer avec le fonds municipal vert ou la FCM il serait heureux de communiquer avec vous pour vous aider dans cette recherche ce serait l'impact excellent merci question suivante est-ce qu'il y a des suggestions pour un membre de la communauté pour devenir un champion climatique pour quelqu'un qui n'a pas de plateforme professionnelle ou un rôle établi duquel démarrer je pense que nous pourrions toutes les deux répondre celle-là rapidement je pense que ce qui me concerne ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au sein de ma communauté même si vous n'avez pas un passé une expérience mais que vous voulez voir une action climatique au sein de la communauté ce que je recommande et c'est ce que je dis aux gens impliquez-vous tant que vous pouvez au sein de la municipalité voyez ce qui est proposé et s'il y a des lacunes dans la politique essayez de vous familiariser avec la politique des changements et si vous voyez une lacune ou un manque flagrant communiquez avec votre conseil pourquoi est-ce ainsi est-ce que vous avez pensé à tel ou tel facteur et là ça devient ça peut être mis à l'ordre du jour et si vous voyez quelque chose que votre municipalité fait et que vous appuyez laissez les gens faites en sorte que les gens sachent que c'est quelque chose qui vous rejoint j'aime ce que vous faites ça a un impact et vous ayez quelque chose de tangible et s'ils ont ce genre de rétroaction ça peut les encourager à continuer dans cette veine et je suis d'accord avec Rachel vous pouvez absolument n'importe qui peut participer avec mon conseil et c'est le cas de la plupart des conseils vous pouvez venir aux réunions municipales et venir soulever il y a aussi longtemps que c'est relié à l'ordre du jour et c'est ça qui est fantastique avec les gouvernements municipaux c'est combien ils sont accessibles n'importe quel individu peut entreprendre cette action vous pourriez vous pourriez joindre une organisation environnementale dans votre communauté pour vous impliquer avec un groupe pour et ce que j'ai fait à Regina et j'ai créé une organisation de représentation parce que les gens vont et viennent ici mais on n'avait pas un groupe qui se penchait là-dessus j'ai mis quelque chose sur Facebook demandant le dernier rapport du GIEC j'étais découragé j'ai mis un affichage et est-ce que quelqu'un voudrait réunir comment on peut ensemble travailler ensemble pour s'attaquer à des initiatives de changement climatique et nous avons un groupe qui s'est formé de cette façon après d'avoir publié ma préoccupation avec le dernier rapport du GIEC et vous pouvez faire ce travail individuellement mais c'est tellement plus agréable et efficace parfois à plusieurs merci pour ces nous avons deux autres questions et nous allons nous en tenir à ces deux questions une question il s'agit de FCM je commence je commence à organiser des ateliers concernant l'adaptation climatique dans les écoles secondaires autour d'Ottawa est-ce que FCM est-ce que vous avez une initiative pour bâtir la capacité ou est-ce que quelqu'un de FCM voudrait commenter là-dessus je ne suis pas au courant dit Sharon il y a tellement d'initiatives et jeter un coup d'oeil sur le site web FCM pour les développements à ce niveau et aussi nos bulletins de nouvelles la dernière question pour Rachel et Shannon et c'est généralement facile de démontrer l'idée que la réduction des déchets conservation d'énergie de l'eau et l'économie circulaire a des avantages économiques comment est-ce que les municipalités prennent des décisions pour le déploiement ou non d'un projet comment est-ce que les bénéfices environnementaux comment est-ce que c'est traduit en des fonds pour prioriser et donner des rangs à la mise en oeuvre de certaines décisions ça n'est une bonne question des plus détaillées je vais être bref là-dessus de mon expérience jusqu'à maintenant un an et demi sur le conseil nous avons un plan d'action il y a toutes sortes de priorités c'est beaucoup de ce que nous voulons prioriser avant d'adapter ce rôle j'y allais avec ce qui était le plus évident au niveau des budgets et c'est ce que j'ai vu maintenant on passe à des projets plus ambitieux et ce qui est priorisé ce sont les projets qui sont pertinents et qui sont importants à la communauté au niveau de la conservation d'eau l'adaptation ça s'est élevé au plus haut des priorités pour l'émission des gaz d'effet de serre tous les bâtiments sont en train d'adapter et nous passons au stade suivant c'est-à-dire la communauté je pense que la communauté aide à prioriser selon les réalités et quelles sont les parties du plan que nous développons je pense que les communautés ont des différentes priorités et priorisent certains aspects au détriment de d'autres chez nous c'est la conservation de l'eau l'adaptation j'ai remarqué que la télé vient de s'allumer et je ne peux m'en occuper pour l'instant et mon plus jeune a eu une chirurgie et il est en train de se remettre de cette chirurgie ses amygdales il y a eu une intervention à ce niveau je regarde cette question qui est une excellente question au niveau de certains projets soient déployés mis en oeuvre une partie de ça ultimement chez nous c'est décidé par le conseil tout simplement et une chose qui a été qui a été d'une grande aide c'est une section d'impact environnemental dans chacun de nos rapports c'est quelque chose que le conseil a dû exiger d'avoir de façon constante et c'est quelque chose que nous devons améliorer de façon continuelle et considérant ça avec chaque projet cette facette-là ne jamais l'oublier je pense que la lentille de résoudre plusieurs difficultés communautaires plus on peut intégrer différents défis de façon multiple c'est pas seulement bon pour l'environnement c'est bon pour la sécurité pour le bien-être c'est bon pour l'économie à ce moment-là on n'a pas besoin de choisir des gagnants et des perdants sur notre conseil nous avons également nous avons établi des priorités en tant que conseil l'environnement était l'une d'elles c'était une grande aide pour c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord comme quoi c'est une priorité nous devons continuer à travailler conjointement pour y investir et c'est où la communauté peut jouer un rôle la communauté exige une action forte sur l'environnement le climat même si c'est pas une priorité pour un conseil en particulier ça peut le devenir nous sommes élus pour écouter nos concitoyens donc c'est important d'entendre ce message haut et fort merci beaucoup à vous deux pour vos réponses une fois de plus je voudrais remercier Rachel et Shannon pour avoir pris le temps d'avoir pris la parole au sein de notre webinaire aujourd'hui d'avoir